CRIM STORY, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, à la vie et à la mort de Tonita Gardner. Judith était prête à partir, ce qu'elle n'était pas supposée faire avant le retour de Harry, bien sûr. Mais, malgré sa promesse, elle n'avait pas du tout l'intention de l'attendre. Tu ne seras absent que quelques jours, Harry. Nous pourrons signer les papiers du divorce à ton retour. Et, lorsqu'Harry reviendrait, elle serait à Palm Beach, en Floride, tranquille, au soleil. Ce divorce ne présentait vraiment aucun caractère d'urgence. Judith termina sa deuxième tasse de café, prit le journal et alluma une cigarette. Elle-même n'avait aucune raison d'être pressée. C'est Harry qui s'inquiétait. Il était tellement impatient d'épouser Margaret, qu'il semblait prêt à faire n'importe quoi. Peut-être même allait-il céder à toutes ses exigences. Judith s'est mis à feuilleter le journal. Ayant remarqué une photo représentant des boucles d'oreilles qui s'harmoniseraient très bien avec le collier qu'elle portait, elle entreprit de déchirer le journal autour de l'annonce, mais interrompit un instant son geste pour voir si le verso ne comportait pas quelque chose d'intéressant. Non, non, il ne s'agissait en fait que de la rubrique nécrologique. Elle allait rabattre la feuille lorsque son œil fut attiré par un nom. Elle regarda avec plus d'attention. Et c'était bien ça. « Margaret Hammond, décédée brusquement dans sa 45e année. La cérémonie aura lieu à 11h au Wipel Funerarium 88 North Street. » Quelques minutes passèrent avant que Judith prenne conscience de ce qu'elle venait de lire. « Pauvre Margaret, elle avait joué et perdue. Et la tête que ferait Harry quand il apprendrait la triste nouvelle. D'un geste large et triomphant, Judith finit d'arracher la coupure du journal qu'elle rangea dans son portefeuille. Histoire de s'amuser un peu plus, peut-être, l'enverrait-elle à Harry une fois arrivée en Floride. Mais, en réfléchissant un peu, Margaret disparut. Il était fort possible qu'Harry décide de revoir les termes de ce qu'ils avaient fini par conclure. Et ce serait elle, Judith, le dindon de la farce. Non seulement elle ne récolterait rien de plus, mais elle risquait de se retrouver avec des miettes. À moins, à moins qu'elle parvienne à lui faire signer les papiers avant qu'il n'apprenne quoi que ce soit. Car, après son retour, les choses ne traîneraient pas. Quelqu'un lui téléphonerait ou bien lui-même essaierait d'appeler Margaret. Pour le moment, Judith n'avait aucune peine à imaginer son mari occupé à tout fermer pour l'hiver. Il devait bricoler dans le chalet qu'il possédait dans le Maine. Mais là-bas, il n'avait jamais fait installer le téléphone. Alors, qu'attendait-elle ? Hein ? Mettant la notice nécrologique dans son sac, elle enfila vivement son manteau, prit les clés de sa voiture et se précipita vers le garage. Durant tout le trajet jusque dans le Maine, Judith eut tout loisir de se féliciter quant à son habileté. Mais, il faudrait dissiper les soupçons qu'Harry ne manquerait pas de manifester en la voyant arriver à l'improviste. Une fois arrivée au chalet, Judith gara sa voiture à côté de celle que son mari avait louée à l'aéroport. Frissonnant dans le vent glacial, elle se hâta vers la maison. En entrant, elle fut surprise par la chaleur qui régnait à l'intérieur. Mais, elle se rappela avoir entendu Harry déclarer qu'il avait fait installer le chauffage électrique. Elle quitta son manteau et s'installa dans un fauteuil. Puis, ayant allumé une cigarette, elle se prépara à attendre. Ah, s'il pouvait revenir vite et qu'ils en finissent ! Judith termina sa cigarette et voulut en prendre une autre. Le paquet était vide. Oh, elle aurait dû penser à en acheter quand elle s'était arrêtée pour faire le plein d'essence. Elle fouilla le moindre recoin de son sac, mais n'y trouva rien d'autre que quelques débris de tabac. Elle se leva et se mit à aller et venir dans la pièce. Imaginez qu'Harry pouvait apprendre le décès de Margaret avant que les papiers du divorce soient signés la rendait tellement nerveuse qu'elle en aurait même accepté une de ses cigarettes au menthol, celle qu'il fumait quand il en avait assez de sa pipe malodorante. La vieille veste d'Harry était suspendue à une patère près de la porte. Judith en explora les poches. Pas la moindre cigarette. En revanche, dans la poche intérieure, elle trouva le portefeuille de son mari. Elle en examina rapidement le contenu. Billet de banque, carte de crédit. Judith glissa le doigt entre les cartes de crédit. Elle voulait voir si, en dépit de tout, Harry avait conservé son portrait de jeune marié. Oui, voilà, il l'avait toujours. Elle le sortit et ne put réprimer un cri. Elle était horrifiée. Sa jolie photo avait été retouchée à l'encre par son mari. De sa bouche sortaient des dents de vampire et ses yeux avaient été remplacés par des dollars. Comme il devait la mépriser. Harry, le calme. Harry, le gentil qui n'aurait même pas écrasé une mouche. Mais comme si la photo mutilée ne suffisait pas, en poursuivant ses investigations, Judith découvrit que Harry gardait aussi une photo de lui avec Margaret. Leur visage puérile se souriait béatement au-dessus de la dédicace écrite avec une application décolière. Harry, mon amour, je t'aimerais toujours. Margaret. Judith allait lui faire voir ce que ce toujours voulait dire. Déchirant sa propre photo, Judith installa la notice nécrologique dans le portefeuille de son mari en la pliant autour de la photo de Margaret. Elle allait être la réaction de Harry quand il ouvrirait son portefeuille. C'est ce que vous saurez dans quelques instants. À peine avait-elle remis le portefeuille en place dans la poche intérieure de la veste de cuir, qu'elle entendit Harry marchant vers la maison. Il entra. Il semblait très fatigué. « J'ai vu ta voiture dehors, Judith. Tu peux me dire ce qui t'amène ici ? » « Tu te souviens, Harry, cette croisière dont j'avais tellement envie, celle où il n'y avait plus de place disponible ? » « C'est sur toi que l'agence de voyage a appelé ce matin. Il y a eu une annulation de dernière minute. Mais le bateau lève l'encre demain à midi. Alors, comme j'avais promis d'être à la maison pour signer les papiers quand tu rentrerais, je me suis dit que je ferais aussi bien de les apporter pour que tout soit réglé avant mon départ. » « C'est la seule raison, Judith. » « Qu'est-ce que tu veux dire, Harry ? » « Excuse-moi si je me trompe, Judith, mais généralement, tu n'es pas aussi coopérative. » « Enfin, Harry, tu veux divorcer, oui ou non ? » Elle sortit les papiers de son sac, lui tendit un stylo, et il signa. « Voilà, c'est fait, ma chère. » « Harry, dès que tout sera réglé, tu vas épouser Margaret ? » « Oui, Judith. Je vais épouser Margaret. » « Dis-moi, maintenant que nous nous sommes mis d'accord comme deux adultes raisonnables, peut-être accepteras-tu de me ramener en ville ? Un orage est annoncé. Il est probable qu'il n'y aura pas d'avion demain. » « Harry, tu sais bien qu'il m'était impossible de passer la nuit ici. » « Dans ce cas, Judith, on peut partir dans une petite heure, si tu veux. On prendra les deux voitures, et en passant, je rendrai la mienne à l'aéroport. Mais auparavant, je dois mettre des graines dehors pour les oiseaux. J'en ai à peine pour dix minutes. Ensuite, j'irai jusqu'au village où j'ai passé une commande d'épicerie ce matin. » Sans attendre davantage, Harry prit sa veste et sortit. Voyager avec Harry était bien la dernière chose dont Judith avait envie. Dès qu'il aurait passé la limite des arbres entourant la maison, elle partirait. Mais pour l'instant, elle avait besoin d'une cigarette, désespérément. Mais où Harry avait-il rangé les siennes ? Parcourant la pièce du regard, son attention s'arrêta sur un vieux bureau. Fouinant dans le tiroir du haut, Judith en sortit une lampe de poche, des bougies et des allumettes, mais pas de cigarette. Elle ouvrit le tiroir suivant. Il contenait les instructions relatives à la fermeture du conduit d'évacuation de la cheminée, la mise en route du réchaud à pétrole, la fermeture des robinets d'eau et la purge des tuyauteries. Judith essaya le troisième tiroir. Il contenait un coffret en métal, fermé à clé. Judith savait bien que ce n'était pas à l'intérieur, qu'elle trouverait des cigarettes, mais il était possible qu'il comptât des choses intéressantes. Elle examina la serrure. Avec un couteau, elle l'ouvrirait sans problème. Elle se rata vers la cuisine et trouva un petit couteau à la pointe à serrer. Enfonçant la lame dans la serrure, elle la fit aller et venir en tous sens, jusqu'au moment où, avec un léger déclic, le coffret s'ouvrit. Judith souleva le couvercle et découvrit plusieurs enveloppes. Elle prit la première et en sortit une feuille écrite par Harry et datée de la veille. En la parcourant rapidement, elle s'aperçut qu'Harry avait établi la liste des centaines d'actions qu'il possédait en banque. Dans la seconde enveloppe, elle trouva une photocopie du testament de l'oncle de Harry. Dès qu'elle eut commencé à lire le document, Judith comprit instantanément d'où était venu l'argent des actions. Elle comprit aussi qu'elle avait été trompée quant au calcul de la part qui lui avait été allouée. Si ce document disait vrai, Harry était maintenant très, très riche. Judith n'alla pas plus loin dans sa lecture. La rage qui l'envahissait la faisait trembler de tous ses membres. Elle replaça le document dans le coffret qu'elle remit dans le tiroir du bas. Oui, Harry l'avait bien flouée. Son avocat l'avait prévenu qu'une fois les papiers signés, même si elle intentait un procès, elle aurait très peu de chances de voir augmenter la pension qui devait lui revenir. Mais les papiers étaient signés. Il fallait absolument qu'elle les récupère, ces papiers. Mais Harry préférerait mourir plutôt que de s'en séparer. Alors, elle se ferait un plaisir de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, sa veuve. Et pourquoi pas ? Elle avait là l'occasion idéale. Elle pouvait se débarrasser de lui et, ni vue ni connue, rentrer à la maison. Mais il faudrait tout de même qu'elle s'arrange pour que ça ressemble à un accident. Elle regarda sa montre. Harry avait dit qu'il serait absent environ une heure. Cela lui laissait plus de temps qu'elle n'en avait besoin. Mais comment réfléchir clairement sans une cigarette ? Harry revenait après avoir jeté les graines pour les oiseaux. Dès qu'il entra, Judith se força à lui sourire. « Harry, est-ce que tu as une cigarette ? » Il lui tendit un paquet. Elle y prit la dernière cigarette. « C'est tout ce que tu as ? » « Si tu en veux d'autres, viens avec moi, tu pourras en acheter. » « Non, non, Harry, je préfère que tu m'en rapportes. » « Bon, je t'en prendrai une cartouche. » « Je vais tout de suite aller purger les tuyauteries, comme ça on pourra partir dès que j'en reviendrai. » Et il se dirigea vers l'escalier de la cave. « Attends, Harry, ne coupe pas l'eau tout de suite. Je risque d'en avoir besoin pendant ton absence. » « Bon, d'accord, Judith. Je le ferai en revenant. » Dès que la voiture d'Harry se fut éloignée, Judith se précipita vers la porte menant à la cave. Elle l'ouvrit et alluma la lumière. Une seule volée de marche menait au sous-sol. Il n'y avait pas de rampe, mais Harry avait si souvent monté et descendu ses marches que même dans l'obscurité la plus totale, il était encore capable de le faire. Il ne suffisait donc pas d'enlever l'ampoule suspendue au plafond. Mais Judith eut une idée géniale. Son collier. Elle enleva son collier et compta les perles. Il y en avait 43. Dans la cuisine, à l'aide d'une paire de ciseaux, elle sépara le fermoir du rang de perles, puis revint vers l'escalier. Elle disposa les perles sur la première marche et, en se relevant, dévissa l'ampoule, la scoie violemment de manière à briser le filament et la remis en place. Elle pensait que si Harry survivait à sa chute, elle lui administrerait sur le crâne quelques coups supplémentaires avant de récupérer les perles et les papiers. Au cas où Harry aurait la mauvaise idée de se servir d'une lampe de poche, elle saisit la seule qu'elle ait pu trouver, la vida de ses piles qu'elle fit tremper dans de l'eau salée avant de les remettre en place une fois essuyée. Avec tout ça, elle aurait donné cher pour avoir une cigarette. Si elle ne voulait plus y penser, il n'y avait qu'une solution. Dormir. Elle décida de faire un léger somme en attendant Harry. Elle alla dans la chambre, s'allongea sur le lit, enveloppé dans son manteau de fourrure et ferma les yeux. Lorsque Judith se réveilla, la pièce était dans la pénombre et il faisait très froid. Pas de lumière. Apparemment, il y avait une panne d'électricité. À travers la fenêtre recouverte de givre, elle vit la neige qui tourbillonnait et la cime d'épins agitées par le vent qui soufflaient en rafales. Mais où était donc Harry ? Il était parti depuis plus d'une heure. La nuit commençait à tomber. Elle alla dans le living, alluma une bougie et tenta de rallumer le feu. Penchée au-dessus des flammes et frottant l'une contre l'autre, ses mains frigorifiées, Judith maudissait intérieurement son futur ex-mari qui était en retard et la compagnie d'électricité qui la laissait mourir de froid. Mais, en y réfléchissant mieux, la panne d'électricité tombait à pic. Harry y verrait d'autant moins. Le feu commençait à s'éteindre. Judith saisit une des chaises du living, la frappa à toutes ses forces contre l'un des montants de la cheminée et alimenta le feu avec les morceaux. Elle infligea le même traitement aux trois autres chaises. Rien que pour se réchauffer, elle aurait fait brûler toute la maison. Elle se souvint qu'il existait un poil à pétrole. Mais oui, elle avait vu la notice pour la mise en route d'un poil à pétrole dans le tiroir du bureau. Mais où pouvait-il être rangé ? Se munissant d'une bougie, Judith fouilla le placard de la chambre et celui où on rangeait les balais. Rien. Restait la cave. Avec précaution et prenant garde d'éviter la première marche, elle descendit jusqu'au sous-sol. Elle découvrit le poil dans un recoin juste en dessous de l'escalier. Elle vérifia le réservoir. Il était plein de pétrole. Entourant l'appareil de ses bras, Judith le serra contre elle de manière à pouvoir aussi tenir la bougie. Puis, elle remonta l'escalier en évitant la marche fatidique et installa le poil dans le living. Soudain, une pensée lui vint. En laissant toutes les perles sur la première marche de l'escalier, elle ne les utilisait pas au maximum de leur capacité meurtrière. Si Harry était pressé, il pouvait fort bien descendre les marches deux par deux et éviter, ainsi qu'elle l'avait fait elle-même, la première marche. Non, non, il fallait disposer les perles différemment. Elle retourna vers l'escalier. Plaçant le bougeoir au milieu du palier, elle s'accroupit pour récupérer une poignée de perles qu'elle déposa dans sa poche. Elle se releva et descendit en évitant la première marche. S'asseyant sur la quatrième marche et les jambes reposant sur celle du dessous, Judith disposa quelques perles dans l'espace laissé libre entre ses pieds. Toujours dans la même position, elle remonta sur la troisième marche, répéta l'opération et fit de même une fois assise sur la deuxième marche. C'était beaucoup mieux ainsi. Dans le mouvement qu'elle fit alors pour tendre le bras derrière elle afin de se remettre debout, elle renversa le bougeoir. En essayant de le rattraper, sa main tomba sur la flamme de la bougie qui s'éteignait. Retirant vivement son bras avec un cri de douleur, Judith tenta frénétiquement de se redresser mais ce faisant, elle balaya les perles les plus proches qui cascadèrent à ses pieds la faisant déraper. Judith tomba, tomba sans pouvoir s'arrêter, ses côtes, ses épaules, ses genoux heurtant violemment les marches de pierre jusqu'à ce que, étourdie et à demi inconsciente, elle se retrouve étendue au pied de l'escalier. Quand elle essaya de se soulever sur les coudes, une douleur fulgurante lui laboura le dos, elle était incapable de faire le moindre mouvement. Des larmes jaillirent de ses yeux. C'est Harry qui aurait dû être là, pas elle. Gravement blessée, effrayée par la nuit qui l'entourait et le froid qui augmentait de minute en minute, elle rageait à l'idée que grâce à ce coup du sort, Harry allait échapper au piège mortel qu'elle lui avait tendu et dans lequel elle était tombée. Notre malade semble plus calme, docteur Williams. Tant mieux, mademoiselle. C'est un signe encourageant. Il était dans un bien triste état quand ils l'ont amené ici. Le pauvre ne s'est même sans doute pas rendu compte qu'il était victime d'une crise cardiaque. Avez-vous appris de qui il s'agit, mademoiselle ? Non, docteur. Il n'avait pas de papier d'identité dans son portefeuille, simplement une photo et une coupure de presse. Il a dit à l'ambulancier qu'il possédait un chalet à une vingtaine de kilomètres d'ici, malheureusement sans téléphone. Le chalet est en retrait de la route près du lac de Coway. Rien d'autre, mademoiselle ? Il ne cessait de marmonner Margaret. Sa femme, certainement, docteur. Il faudrait l'avertir sa femme le plus tôt possible, mademoiselle. Peut-être même envoyer la police lui annoncer la nouvelle. Elle doit se demander ce qui lui est arrivé. Malheureusement, non, docteur. Sa femme est morte. Et l'infirmière montra au docteur la photographie de Margaret Hammond et la coupure du journal annonçant son décès. Le pauvre serrait ceci dans sa main quand l'ambulance est arrivée. Ah, mon dieu. Il faut faire en sorte qu'il ne pense absolument à rien pendant quelque temps, mademoiselle. Gardez-le sous sédatif. Entendu, docteur. De toute façon, je reste ici ce soir. Une des infirmières de nuit a appelé pour prévenir qu'elle ne pourrait pas venir. Il fait tellement froid que le verrouillage des portières de sa voiture a gelé. Ça n'est pas étonnant, mademoiselle. Il fait presque moins 20. Vous entendez ce vent ? Par une nuit comme celle-là, je ne sais pas ce que je donnerais pour être à Palm Beach en Floride. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, à la vie, à la mort de Tannita Gardner. C'est parti.